Bonjour, je m'appelle Nate Zemliak, je suis sloven et je suis un joueur professionnel de volleyball et de beach volleyball et maintenant je travaille aussi comme entraîneur de beach volley. Dans ce prochain clip je vais essayer de vous expliquer comment on joue beach volley. Alors quelquefois on a un attaquant qui attaque très fort et on ne peut pas arriver toujours vers la balle en défense. Alors là quelquefois on utilise la technique qu'on appelle le bloc. Alors dans le bloc on essaie de se mettre juste à côté ou juste près du filet et on essaie de mettre la main juste au-dessous du filet et on pénétrer en face sur l'autre côté et comme ça quand il y a des attaqueurs qui va essayer de faire descendre la balle on peut on peut le déranger avec le bloc. Ça c'est peut-être le plus difficile de toutes les techniques mais quand même on va le montrer parce que quelquefois ça peut être vraiment utile. La prochaine c'est le bloc. Comme je dis avant c'est quelquefois on va jouer contre un adversaire qui est très fort dans l'attaque. Il va frapper la balle vraiment fort dans notre territoire et ça va être utile qu'on peut faire le bloc. Avec le bloc on essaie de se mettre devant notre attaqueur adversaire et faire impossible pour lui à attaquer la balle fort dans notre territoire. Alors pour ça normalement je reste je reste un petit pas et l'on est de filet. J'ai mes mains devant moi et après j'ai juste essayé de sauter et pénétrer avec les mains sur l'autre côté. C'est vraiment important que j'arrive à pénétrer sur l'autre côté parce qu'après si la balle me touche ça va descendre dans l'autre moitié du terrain. Si j'ai juste saut haut ça veut dire que la balle va me toucher mais ça va sortir du terrain et moi mon obligation c'est que je mette le balle dans le terrain de mon adversaire. Alors juste pour première je vais sauter sans le balle juste pour vous démontrer comment on fait ça. Ok j'essaie de juste sauter tout droit et mettre la main en face. Ok. Après quand la balle arrive moi je dois regarder la balle. La difficile dans le bloc c'est aussi parce que beaucoup de fois on va sauter et on va pas toucher la balle alors c'est vraiment difficile à l'entraîner mais quand même. Pour ça on doit pas juste regarder les résultats si on a réussi à faire un bloc ou pas parce que quelques fois on fait toutes les choses vraiment bien mais on arrive pas à toucher le balle. Mais si on a fait un bon bloc on a réussi à prendre un peu de terrain et on a réussi à faire la défense de mon partenaire plus facile. Alors comme je dis on essaye de regarder l'attaqueur se mettre devant lui et pénétrer avec la main. Et quelques fois l'attaqueur va arriver à attaquer juste à côté de nous. Mais ça arrive. Mais quand même je dis l'important c'est qu'on va en face et on essaye de prendre un peu de terrain. Peut-être l'axe de force de notre attaqueur pour le faire impossible à attaquer dans notre terrain. L'erreur qui arrive très souvent quand on fait deux blocs c'est qu'on mette pas la main en face ou l'autre côté. Alors on saute et on le met en l'air. Après c'est pratiquement impossible à faire un bloc. Alors maintenant je vais essayer de démonstrer ça mais quand même ça peut être un peu difficile. Comme vous avez vous j'ai touché la balle mais parce que mes bras ont été en arrière, la balle est aussi allée là. Alors c'est vraiment important que tout de suite ici on passe sur l'autre côté et on essaye d'éviter de toucher la filet. Moi je fais presque jamais de bloc parce que moi je joue la défense. Alors moi je suis terrible de ça mais quand même je vais essayer de le faire. Comme vous avez vu, j'ai essayé de pénétrer avec les mains et après la balle est descendue dans l'autre côté du terrain. Une autre erreur qui arrive très souvent c'est qu'on essaye de sauter le plus haut possible et on met les bras à côté de notre corps et après on n'arrive pas à les mettre ensemble sur l'autre côté. Si les bras sont ensemble c'est beaucoup plus facile à faire en bloc. On prend beaucoup plus de, on va couvert beaucoup plus de terrain là sur notre terrain que si on le fait comme ça. Si on le fait comme ça c'est presque impossible de faire quelque chose. Moi je n'ai pas aidé de tout mon partenaire maintenant. Moi j'ai juste sauté mais l'attaqueur il avait toutes les options, tous les terrains c'était pratiquement ouvert pour lui. Et normalement quand on joue la défense, si on joue de bloc avec un défendeur, normalement si le bloc va essayer de prendre la ligne, alors le défenseur va se positionner sur la diagonale. Et si le bloc va essayer de prendre la diagonale, alors le défendeur va essayer de prendre la position sur la ligne. Alors nous sommes juste deux dans la défense et on essaye de prendre le plus de terrain possible pour arriver à sauver la balle. Alors si nous sommes deux et tous les deux prennent la ligne, c'est vraiment on laisse pratiquement moitié de terrain ouverts pour notre adversaire. Alors normalement on essaye d'un joueur qui va prendre la ligne et l'autre joueur qui va prendre la diagonale. Alors si c'est le bloqueur ou le défendeur, ça dépend de la stratégie un peu. Mais c'est juste quelque chose à réfléchir. Quelques fois ça arrive que la balle n'est pas idéale et l'adversaire ne peut pas attaquer, mais quand même on était prêt pour faire le bloc. Mais maintenant quand on avoue que le pass n'est pas idéal, on va descendre de filet, alors on va se mettre dans le terrain pour jouer la défense, pour monter, pour monter notre chance de jouer la balle. Alors, elle va vous démontrer maintenant comment elle va sortir de filet. Oui, ça c'était une démonstration parfaite. Et si vous regardez, elle a utilisé le premier pas, elle a pris la jambe intérieure. Alors, dans ce moment-là, c'est la gauche, elle va prendre un pas avec la gauche, après elle va se tourner avec tous les corps parce qu'elle court plus vite quand on a devant qu'en arrière. Alors, elle ne veut pas reculer juste avec le pas en arrière. Et après, sur le troisième pas, elle utilise une saute et dans cette saute, elle se tourne. Alors, juste encore une fois plus lentement, le premier pas, un, deux, et après, elle a sauté et se tourné. Dans cette dernière démonstration, elle paraît aussi de finir dans une position stable, dans laquelle elle peut réagir dans toutes les directions. Mais quand même, dans le premier 2-3, elle est arrivé de s'arrêter dans une position à laquelle elle peut réagir à droite, à gauche, avant, arrière. Alors, c'était parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501